salut à tous à 7 45 ans pour la suite de pokémon c'est parti alors du coup on avait vu la fille pour qu'elle nous invite au restaurant donc on va aller la voir est-ce que j'ai croisé ah oui j'avais croisé un restaurant j'avais trouvé un restaurant à l'heure qui était qui était je ne sais plus où peut-être pas non ça c'est l'hôtel oui c'est vrai oui là il ya deux hôtels là il ya l'hôtel aussi là on n'est pas allé pas non là on va quitter le truc l'hôtel est épargée j'en ai vu un hôtel c'est le coiffeur là et vêtements ça c'est pour la reine alors l'hôtel non mais le restaurant et d'être par là d'être par ici le restaurant aïe la doc salut j'ai si c'est bon tu as le badge cool à tuer là on t'attendait je dois vous dire qu'entre ces histoires de nuit noire et de pokémon avec une épée et un bouclier je suis un peu perdu attendez mais c'est quoi ça la suite de la légende il s'inquiète un peu ce cri un poster trop stylé peut-être la suite de la légende les deux héros ont l'air désespéré où sont passés l'épée loupier qu'est ce que ça signifie tout ça les gens se termine là ils ont peut-être être été scellés un saut intéressant mais ils sont scellés peut-être qu'ils sommeillent en quelque part dites si on se si on en croit les statuts d'olchester l'épée le prix en fait ce serait de pokémon non oui c'est ce que je comprends en tout cas je te souviens du pokémon chelou qu'on a croisé et c'était l'épée ou le bouclier de quoi tu parles mais si j'ai si tu sais dans la forêt de sweet paul ouais je savais que je pouvais compter sur toi on a croisé apokane bizarre dans le brouillard de la forêt de cette pause est-ce que c'était l'épée ou le bouclier alors ah mais oui c'est vrai vous êtes aussi un trait dans la forêt de s'il vous tous les deux grand-mère m'a raconté vous avez commencé vos aventures sous les chapeaux de chapeaux de roue dit racontez moi ça pendant qu'on mange vous savez ce que vous commandez parce que moi oui et ben c'est quand même fou ce qui vous arrivez enfin bref maintenant qu'on a fini de manger j'aimerais jeter un oeil à l'attraction principale de l'us d'ester la source du héros venez la source du héros maintenant c'est ben sont réservés au pokémon mais on raconte que c'est ici que le héros de galard serait venu se les se délasser et pense s'il plaît après la bataille contre la créature maléfique enfin je dis le héros mais on a découvert qu'il en avait deux en fait cette histoire des héros ça matrique j'aimerais vraiment avoir plus d'infos et vous que vu que vous avez rencontré pokémon mystérieux dans la forêt de west pod peut-être que vous êtes destiné à devenir les héros des temps modernes tous les deux ah il ya un héros qui a une épée et l'autre qui a bouclier c'est ça je veux le bouclier je me demande comment se battre se battre les héros à léger si on montre à sonia comment le vrai héros se battent ça me bon sonia je sais pas si c'est le curry que tu nous a payé ou quoi mais j'ai trop la forme tu vas avoir ou pas de faire un combat de tonnerre c'est pas ce qui va faire avancer les recherches mais je m'en fiche je veux le voir ce combat laissez-moi soigner vos pokémon en vitesse à l'eau on va sous la sony allez une petite démo cadeau du futur maître 1 il ya dit du futur maître mais il est éliminé vu qu'il n'a pas le le patch où il a cinq fois qu'ils ont ok la nouveau pokémon de celui-là il avait pas je compte sur toi il gèle à je sais pas t'as plus lourd bougissement pourquoi c'est lui qui attaque un premier moi je suis plus haut à un niveau plus haut que lui non ça va pas mettre KO ouais j'ai 6 ou l'armure à ça a montré la défense il n'est pas mort oh oh je m'attendais pas à ça je m'attendais pas du tout oh mais c'est là tu dirais que là à la tricherie aïti à bon je suis avec toi maillé cas où et puis moi je reçois des coups en dedans cavalerie l'autre ah non c'est notre attaque salant je crois que c'était l'arme sniper là qui faisait ça l'a pas mis KO encore un coup il sera KO l'arme à l'oeil ah il fallait un attaque allez la gel meurt ouais yes allez pour moi aussi Kavalius pontifous 41 ultima waji c'est pas très efficace hein bulldo ah c'est efficace quand même la tempête ouais lui aussi allez tac lourd ah ça lui aura fait malédiction la vitesse de baisse ennemis augmente la défense augmente bon bah cavalerie lourde alors voilà et résiste lui ah ouais bien joué alors brinos mon numéro 47 et goremic mon numéro 43 et fluréglom et fluréglom cyclone ah pourquoi pas cyclone c'est une bonne attaque ouais la place de grimace et après en cyclone envoie envoie Ronflex euh lui il a réussi quand même à capturer Ronflex ça fait pas beaucoup de dégâts plaquage ou ou efficace efficace c'est tout c'est efficace ça qu'on va soigner au pokémon l'hyperpotion la cage il est paralysé il est paralysé peut plus attaquer il est complètement dédraqué lui est toujours la même attaque ok ouais il est toujours paralysé il fait chier que ça a paralysé en lion grave dans les anciens pokémon même s'il était paralysé il pouvait quand même attaquer par moments mais là il est complètement il est complètement bloqué on tient un VPP qui est bloqué du dos c'est bon ça le rebondit ça le fait rien du tout au pire séisme vas-y avec le gel ça va peut-être le tuer allez ça va tuer yes un Corvalus ouais on va le changer t'as cru que t'as eu le dessus t'inquiète ça va pas durer pas très efficace pas très efficace il y a rien qui est efficace là ah bah d'accord ah ouais il y a rien qui est efficace il va me tuer en moine de loot ouais bon comme ça un type acier on va reutiliser une hyper potion ah il a toujours moins de 2 mais lui il est paralysé c'est ça qui est chiant pas très efficace pas très efficace aucun effet aucun effet ah ouais ça va être compliqué vu qu'il vole ouais ça va être pas très efficace Grimace ah baby il est paralysé il ne peut pas le taquer allez finis le et voilà de toute façon s'il ne serait pas KO la gène l'aurait tué donc en deux cas j'aurais gagné il a pas dit son niveau 41 j'ai peut-être perdu cette fois mais je sens que ça devient que ça vient et hyper chèvre merci vous deux c'était un super combat Tarak ne va pas rester invacu longtemps à ce rythme sinon c'est quoi le plan pour vous maintenant perso je vais aller faire un tour dans la forêt de Slywood j'ai ma petite enquête à mener je vais retenter ma chance à l'arène jusqu'à ce que je réussisse à avoir le badge une fois que ce sera fait je filerai vers la route 9 direction chasse sur ce j'y vais à plus j'espère que ça lui aura un peu remonté le moral cette petite pause Tarak se fait un sang d'encre quand une abîme ne va pas bien et toi aussi j'imagine enfin bref à plus il y a mes Pokémon tu t'as swingé même pas alors c'est quoi ce bordel du coup après faudra aller dans la route 9 alors alors le centre Pokémon il était par ou par là je pense alors là ça va être attendu votre équipe a trouvé la santé à bientôt après je pense que je ferai une petite vidéo sur les terres sauvages j'essaie de capturer des Pokémon plus puissants du coup là on a fait le tour et du coup emprunter la route 9 pour vous rendre à Shamsing ok donc du coup la route 9 elle est où on a la route 10 ah ok on est là la route 9 après on va là ah et ensuite on va en bas et Shamsing est là c'est un peu froid là il va falloir aller dans la route 9 alors est-ce qu'on a une route qui nous mène là-bas ok la route 9 c'est là d'accord dans la vie j'ai des principes ça par exemple si je vois un adresseur je la compte je dirais que la route 9 c'est par là je suis passé tout à l'heure mais ça se ressemble il gèle plonger ah ah bah d'accord bah là je peux faire un attack bah non non plonger ah bah si ouh yaya ça serait les sorties de l'eau donc je peux faire un attack vas-y yaya 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 go 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 ah là il est KO alors gavarin au niveau 42 allez pourquoi pas mais aussi il peut plonger honte folie ah merde il est confus ah si attaque séisme vas-y détruis le c'est super efficace que le meilleur gagne c'est un autre c'est un autre de mes principes je vois une ombre dans l'eau je lance ma ligne c'est encore un de mes principes tout tout le temps je sais pas quoi euh attends j'ai juste soigné mon pokémon parce que là tu l'as fait quand même mal très bien qu'on n'entra pas un low class on a comme ça que c'est pokémon ils sont tout kiki tiens attaque l'eau ouf j'ai fait mal toi c'est pas très efficace ah si il fait buto en cauchemore un balle de freinage ah ouais il tire en plusieurs fois c'est bon deux fois à mon tour ah bah j'ai mis KO on pourra pas le capturer non tant pis euh du coup faut jouer aussi mon pokémon je viens d'utiliser deux et encore il manque un pv c'était quoi ce oui ah ok attends juste prendre la pokémon potions max ah ouais un adresseur un combat je te préviens on a dansé comme des fous avec mes pokémon alors tu vas valser ah ouais laetitia dans ce spot un daru marron séisme séisme c'est l'attaque la plus puissante en fait dans le type de classe genre j'ai vu ça du coup faut utiliser plus séisme que les autres allez hop je perds des dégâts un joli floor ouais c'est pas très efficace contre lui tempête pleurale parce que lui c'est pas un type c'est pas vraiment un type classe ça l'a même pas tué attends pouvoir lunaire c'est pas un type mais c'est pas pour finir alors brunos montez-vous 48 voilà achisé il parle lui corvalus montez-vous 42 ventardise c'est quoi comme attaque fait enrager la cible et la plonge dans la confusion mais on demande beaucoup sans attaque ça alors c'est pas qu'un des toits vous m'avez fait croire une femme parfa randaule de capacité j'aimerais bien enseigner à mes pokémon des capacités basées sur la danse bon il faut que je reçois mon pokémon on va faire que ça route 9 B2 Ludestère allez on va dans l'eau on bloque la route 9 comme ça personne ne peut atteindre Shamajin il n'y a pas meilleur supporter que la team Yael et là on encourage ce brave Tangamon on l'encourage à ne s'habiter personne à son dos Tangaga je m'en fiche de vos histoires j'ai eu technique pour faire flotter la moticyclette je suis venu la tester laissez-moi en paix oh mais je te reconnais Challenger tu te souviens de moi je t'ai donné le vélo je crois que j'ai encore besoin de ton aide tu veux bien me débarrasser de ces guignols on n'est pas des guignols on est une mission cruciale on encourage Tangamon si en plus on peut pourrir la vie des Challenger c'est tout bonus tu cherches la bagarre Minus oui on va te rétamer pour Tangamon Hanashi oh ils sont chiens ils sont partout eux l'Illion il gel aiguisage hey ciao un panda bar piste au point coup critique j'ai tellement mais alors tellement envie de rentrer à chanter 3200 dollars oh non la loose on ne peut pas l'empêcher de grimper sur Tom Agamor hey j'ai une super idée et si on montait sur Tangamor d'abord et qu'on se car carapater sur sa carapace fonce Tangamor adieu Challenger ou plutôt loser targar targar allez pas se battre lui merci pour le coup de main tu m'as encore bien aidé ça te plaît l'aventure à motocyclette j'espère je parie qu'il te manque qu'une chose c'est de pouvoir naviguer sur les flots avec ça tombe bien justement reçu les pièces pour transformer ta motocyclette en véhicule amphibie ah bon vous recevez une motocyclette vous mettez la motocyclette dans la poche objet rare sous l'influence de motisme cette motocyclette permet non seulement de mettre le turbo mais également de se déplacer sur l'eau et voilà grâce à son mode aquatique la motocyclette peut maintenant se lancer à la conquête des rivières et autres plans d'eau et sur terre tu peux bien sûr continuer de viser le mode terrestre mais c'est bien ça du coup je vais sur l'eau ah ouais c'est de la balle ça c'est ce c'est ça il va m'attaquer au secours j'ai foncé sans son dos un walmer apparaît il va me grouper il gèle vas-y il faut que je sorte de là fuir vous n'avez pas réussi à fuir oh non repos vous prenez la fuite il est tellement gros je l'ai foncé dessus lui ok c'est bon il y a une plage oh là 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 vous trouvez un protecteur un objet protecteur très dur et très lourd apprécié d'un certain pokémon attends je passais par là mais il n'y a rien ah qui dit nage dit muscle en béton qui dit muscle dit baston oh mince il n'est pas trop folle gérald de nageur un crustabri abri alors il est prêt à se protéger donc en fait ça a rien fait parce qu'il s'est protégé ah mais s'il fait ça à chaque fois ah oui il voulait refaire en plus il voulait la refaire en plus abri mais il n'a pas plus heureusement coup critique alors il n'a pas 10 mon niveau 42 et plus réglons niveau 43 et bah voilà bon bah mon corps et moi nous allons aller très loin vers l'horizon alors conseil au dresseur il n'arrive qu'une pokéball lancée sur un pokémon ne bouge qu'une seule fois avant de se déverrouiller on appelle ce domaine capture critique plus vous vous attrapez de pokémon plus le vénumine se produira souvent ah bon tu savais que certains vétérans de la nation ont même réussi à nager jusqu'à kalos ah kalos c'est dans l'autre version pokémon ça version gameboy alors on va soigner encore le pokémon c'est une plage là ah oui des rumeurs racontent que camping le roi du camping se trouve dans les terres sauvages tu l'as déjà rencontré il paraît qu'il peut changer la teinte des tentes et évaluer le curitex mais tu as l'air fatigué tu as froid viens donc sur mon campement ok on a un petit campement ah il y a un truc qui brille super bonbon bon et ben voilà c'est la fin ce petit display sur pokémon j'espère que ça a plu je ferai la suite dans une prochaine vidéo bye bye